salut à tous ravi de vous retrouver on se retrouve aujourd'hui je vous avais promis il ya quelques temps de vous donner la recette de la choucroute de navet on appelle aussi la naveline la navroute ça dépend des appellations régionales donc eh ben à vos fourneaux on va récolter déjà environ 20 kg de navet c'est déjà suffisant pour cette année j'en ai déjà fait un petit peu là j'en ai encore toute une ligne là juste un petit peu là bas voilà on n'a plus le droit de faire de bruit on est dimanche dimanche après midi les tronçonneuses sont arrêtés on arrête de faire du bois et on va se concentrer un petit peu au jardin alors là c'est pas l'idéal à la terre peut le voir à tous les arbres sont vraiment tout givré mais bon on fait comme on peut la igl depuis quinze jours maintenant ça dégèle pas la journée donc bah tant pis en fait on fait comme comme ça vient alors parfois il ya quelques navets qui ont un petit peu de mal à sortir mais on est équipé avec un petit poteau de grillage voilà on les sort assez facilement puis la terre n'est pas si dur quand même donc c'est parti on va récolter tous ces navets et puis on se retrouve par la suite on rejoindra notre ami roger la force de la nature du coin 85 ans 60 stères de bois qui vient de terminer ancien agriculteur à la retraite allez on va le rejoindre juste un petit peu plus loin dans la vidéo pour cette recette et c'est lui d'ailleurs qui nous a qui va nous expliquer tout ça allez c'est parti avant de passer à la recette on va d'abord devoir nettoyer les navets alors oui tout de suite avec cette température ça n'a pas été une partie de plaisir il a fallu une demi-heure pour les laver dans l'eau glacée et puis finalement on était aux alentours des 35 qui 40 kg de navets alors je vous dispense ensuite un de l'étape épluchage également assez fastidieuse mais bon on y va tranquillement mais sûrement quelques infos quand même sur la culture de ces navets juste avant de se retrouver chez roger pour la recette donc ce sont des navets variété navets de nancy on les a semé au 10 août donc ici on les sème toujours entre le 1er et le 15 août suivant la météo il faut que ce soit dans une période hors canicule et s'ils annoncent des orages dans les jours à venir là c'est vraiment l'idéal l'arrosage du coup il sera vraiment optimal d'ailleurs c'est la clé d'un bon semi de navet un arrosage tous les jours jusqu'aux premières feuilles il faut que la terre reste reste humide par la suite une fois qu'ils sont sortis on va éclaircir deux fois la première on va éclaircir en gardant un plan tous les 5 à 10 cm et puis au deuxième éclaircissage on va dire un plan tous les 10 à 15 cm donc là ce sont les sur les images les petites lignes que vous voyez derrière moi avec avec le sol humide ces petites plantes vertes là en ligne donc vous voyez ensuite après cet éclaircissage ils vont avoir une belle taille pour avoir ce calibre là évidemment il faudra de l'eau et puis cet éclaircissage indispensable sinon les plans vont se gêner les uns les autres et ça va pas être pas être l'idéal le lendemain on se retrouve chez roger avec nos navets et nos ingrédients alors je vous préviens roger c'est un grand timide non je plaisante mais disons que youtube et lui c'est comme parler d'un iphone à un indien de la forêt amazonienne alors pas respect pour lui un vous verrez que c'est min enfin à ce niveau des mains d'agriculteurs à la retraite c'est plutôt des palmes à côté de lui j'ai plutôt l'impression d'avoir des mains de fillettes bon allez revenons quand même à notre recette on aura besoin de persil de feuilles de laurier de poivre en grain en poudre du gros sel donc une fois de plus on n'a rien sans rien on ressort l'huile de coude et on va transformer ces magnifiques navets en spaghettis avec cet outil spécial c'est vraiment un outil qui est réservé pour cette utilisation donc pour les adeptes du low tech là on est on est vraiment dans le thème un outil à l'ancienne en bois manuel sans électricité sans énergie on est bien alors on doit bien centrer le navet pour ne pas que le navet partant javel et mais bon c'est assez facile on prend vite le coup les navets sont bien tendres et c'est vraiment simple et rapide une fois qu'on a fait une bonne quantité on va mettre une grosse pincée de sel au fond de notre seau bien sûr un seau bien propre puis on va mettre une couche d'environ 8 à 10 cm de ces spaghettis de navets ensuite on tasse alors appareil avec les moyens du bord un roger a tout prévu il a son outil en bois là en bois de hêtre on tasse bien nos spaghettis ensuite on va ajouter tous nos ingrédients donc à nouveau du gros sel des grains de poivre noir donc par rapport aux quantités un jeu on n'a rien pesé un lui fait ça à l'oeil donc je vous laisserai par rapport aux images mais chaque fois les peut-être une vingtaine de grains de poivre en grains par par couche on va dire attention on prend bien du poivre noir et pas du blanc sinon blanc sur blanc après dans l'assiette vous risquez de manger des grains ça va pas être super agréable ensuite vous mettez quatre cinq feuilles de laurier enfin du persil que j'ai oublié de vous mettre bien sûr sur les images mais on n'oublie pas de mettre le persil dans chaque couche et on monte tout le seau de cette façon comme une lasagne des couches de 8 10 cm à chaque fois avec nos navets et tous nos ingrédients bien sûr à chaque étape on va tasser avec notre outil manuel à notre espèce de gros mortier en bois là on tasse bien pour que vraiment les spaghettis soient bien serrés au bout d'un moment avec le sel les navets vont rejeter tout leur jus et c'est avec cette couche liquide en surface qu'on va faire l'étanchéité de la préparation donc il faut vraiment que les navets se mettent à recracher du jus si jamais il n'y a pas de jus et ben il faudra rajouter de l'eau dilue de l'eau chaude avec du sel enfin disons qu'on va faire chauffer de l'eau ainsi des fois l'été a été trop sec parfois les navets sont peu juteux donc on fait chauffer un petit peu d'eau on met du gros sel on attend que ça refroidisse et on rajoute ça la préparation ça fera l'équivalent voilà il faut vraiment cette couche liquide en surface une fois que toute la préparation est terminée on va placer un linge bien propre par dessus à environ 50 par 50 c'est l'idéal on va englober bien toute la préparation et avec les mains on va enfoncer sur les côtés pour vraiment englober au maximum enfoncer le torchon le plus bas possible et on finit en mettant des cales de bois sur le dessus alors du bois blanc un de préférence du hêtre du freine bien propre bien sec et enfin un morceau de pierre un granit ou marbre un bois une pierre pardon propre facile à nettoyer et lisse on évite tout ce qui va être gré avec plein de rugosité des petits grains de sable qui pourraient tomber voilà du marbre ou du granit c'est l'idéal pour bien comprimer toute notre préparation et que tout reste sous une petite couche de liquide bien à l'abri de l'oxygène alors il nous restera plus qu'à rajouter un petit couvercle là on évitera quand même que la poussière tombe là dedans et on va laisser maturer comme ça trois à quatre semaines on va pas on va pas pouvoir la manger tout de suite on laisse ce navet fermenté maturer pendant ces trois quatre semaines pour ensuite après ben on pourra se régaler on conserve tout ça bien au frais au garage alors l'hiver ça se conserve très facilement dans le garage ici il fait entre aller entre 5 et 10 degrés c'est nickel et si avec le printemps les températures remontent trop si on dépasse les 15 degrés et ben là on prendra des portions et on les mettra au congélateur on va pas risquer non plus de de se rendre malade si les températures remontent trop alors on se sert bien sûr quand on va en utiliser on se sert au fur et à mesure à des portions de 5 600 grammes pour pour faire notre petite choucroute avec les autres ingrédients et puis on prend bien soin de remettre le torchon bien comprimé de la même façon qu'on a fait après la préparation et on replace les cales de bois la pierre pour que le jus reste toujours en surface alors petit détail quand même les cales de bois blanc c'est pour pas qu'il y ait de goût qui partent dans la préparation si vous prenez du chêne le tannin risque de dénaturer votre préparation donc ici à nous c'est dû être et d'après roger c'est ce qui se fait de mieux là notre préparation de choucroute de navet est terminée pour ma part moi j'aurais passé une super après midi en compagnie de notre roger j'en aurais appris des tonnes tout autant sur la choucroute que sur tout un tas d'autres choses parce que je suis assez curieux moi je questionne beaucoup si vous avez des anciens dans votre village agriculteurs de surcroît n'hésitez pas à aller les voir c'est vraiment des mines de savoir super précieuse en plus roger donc et à l'association des croqueurs de pommes donc tout ce qui va être la taille la greffe des infrutiers etc il est hyper calé enfin bref j'en aurais pris voilà j'aurais pris une encyclopédie en une après midi par la même occasion donc voilà si vous avez des anciens de votre côté qui s'y connaissent n'hésitez pas aussi à leur rendre visite à leur poser quelques questions sur sur le potager ou sur les fruitiers pour les plus courageux d'entre vous ceux les plus curieux aussi si vous voulez un maximum d'infos encore sur les navets je vais vous laisser encore quelques petits commentaires alors j'ai une petite parenthèse quand même sur le navet qui est quand même un légume super intéressant en termes d'autonomie alimentaire puisqu'en termes de conservation il va demander vraiment aucun aucun bâtiment aucun matériel nécessaire pour le conserver puisqu'il se conserve tout l'hiver au jardin en pleine terre s'il est un petit peu protégé on peut même mettre un petit voile dessus un petit voile d'hivernage ça va l'aider encore à mieux se conserver surtout dans nos régions froides et on a quelques légumes comme ça qui sont aussi bien intéressant ça va être le céleri rave alors là on voit en dessous là le rave qui est en dessous là on le voit peut-être mieux sur celui-ci là donc c'est le cas aussi des carottes des panais qu'on va garder comme ça tout l'hiver pas besoin de les stocker des choses particulières on peut faire des petits silos en sable si on veut mais nous voilà la plupart on les laisse au potager on vient servir au fur et à mesure de la saison voilà je pense qu'on a bien fait le tour de la question on se retrouve très vite donc sur une vidéo je pense sur les semences un c'est le moment en début de saison comme ça je vous expliquerai quels semences j'ai choisi pour cette année des semences anciennes mais aussi quelques variétés f1 vous saurez exactement pourquoi j'ai pris sur certaines sur certains légumes des variétés f1 voilà on se retrouve très très vite allez salut